En autorisant ce mardi le gouvernement à ratifier la convention MediCrime, les députés béninois sont bien conscients des difficultés liées à la répression des médicaments de qualité douteuse introduite au Bénin. La dite convention signée entre plusieurs dizaines de pays de la planète en 2011 est considérée comme étant le premier instrument juridique criminalisant la fabrication et la distribution de faux produits médicaux. Les entreprises pharmaceutiques officielles trempent dans ce trafic de faux médicaments. Que fait le gouvernement pour lutter contre ce phénomène ? Quelle est la politique du gouvernement pour endiguer le phénomène hormis la répression tous azimites ? Il faut autoriser aussi nos jeunes qui ont fini leurs études de pharmacie à ouvrir leur pharmacie parce que les anciens ne veulent plus que ces jeunes-là s'installent. Le sujet est pris au sérieux par l'exécutif. Bien que des structures de contrôle de qualité des médicaments existent au niveau du ministère de la Santé, la porosité de nos frontières et l'indélicatesse de certains patrons d'officines et dépôts pharmaceutiques constituent de menaces graves faites observer le ministre. A tout cela, il faut ajouter d'autres facteurs comme l'analphabétisme des populations, la non-disponibilité de la version générique de certains médicaments et le désir de nouveaux pharmaciens de s'installer dans les centres urbains à forte densité démographique pour mieux accéder à une clientèle au pouvoir d'achat élevé et la liste n'est pas exhaustive. C'est que toutes les pharmacies ont tendance à vouloir s'installer à Potonou et à Porto Nouveau, ce qui n'est pas normal. Tout le monde veut être à Potonou ou à Porto Nouveau parce que c'est là qu'il y a une forte densité de la population et c'est là aussi que le pouvoir d'achat est élevé. Mais les populations des autres localités aussi ont besoin de pharmacie. Le gouvernement a déjà prévu une série de mécanismes pour une meilleure adaptation de la convention médicrime à la réalité socio-économique du Bénin, assure Alassane Seïdou. La plénière a clôturé ses travaux par l'adoption de la loi portant autorisation de ratification de l'accord de Bangui instituant l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.